...d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Avec un tel déficit, la dette augmente. À mesure que la dette augmente, ce sont les traites sur l'avenir, sur nos enfants qui augmentent. Nous avons trop d'endettements, trop de déficits, trop de dépenses. Je souhaite que notre dette diminue, elle est tout à fait excessive. À France, aujourd'hui, sa dette, elle est de 100%. Un petit focus peut-être plus particulier sur le déficit de l'État. Il va s'établir à 93 milliards d'euros, sachant que le déficit total de notre pays sera autour d'une cinquantaine de milliards d'euros. Nous avons un niveau de dette qui a atteint plus de 98%, qui a augmenté de 30 points au cours des dernières années. Nous restons déterminés à stabiliser la dette publique française et à la faire baisser au cours du quinquennat. Et il y a des gens qui me disent, qui va payer ? C'est toi et moi, c'est-à-dire que c'est les contribuables qui vont payer. L'emprunte chaque année 200 milliards d'euros. Le montant des offres reçues est de 4,8 milliards d'euros. Le grand signal qui est envoyé aujourd'hui, c'est endettez-vous. Est-ce que cette dette est contrôlée ? Et à quoi sert cette dette ? Je pense qu'effectivement, il y a pas mal de choses à aborder. Je ne vais pas tout aborder aujourd'hui, parce que là, je suis en train de lire ce bouquin. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ray Dalio, les grandes dettes. C'est un bouquin qui est excellent. C'est un bouquin. Et en fait, Ray Dalio, qui gère l'un des plus gros hedge funds au monde, en fait, il a une perspective historique sur les dettes. Et ça permet de comprendre la dette actuelle. Ça permet de comprendre, finalement, ce qui pose problème. Ça permet également de donner des solutions. D'accord ? Et en fait, dans ce que dit Ray Dalio en substance, c'est que finalement, les crises, quand on ne les gère pas bien, c'est là où ça dégénère. Aujourd'hui, ce qui peut poser problème, c'est qu'il n'y ait pas de coordination entre États. D'ailleurs, là, il y a Angel Goria qui dit contre le coronavirus, il faut un new deal à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment une coordination des pays de la planète. Il ne faut pas que les pays se tapent entre eux et se fassent la guerre. Mais il faut ici réagir. On parlait de crise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, repenser bien évidemment l'économie, la manière dont on fait l'économie, la manière dont on fait du business, la chaîne de valeur. Et je pense qu'il faut tirer les conséquences de long terme de cette situation. Ça fait plusieurs mois que je dis qu'il faut que nous réfléchissions à renforcer la souveraineté économique, l'indépendance économique de notre pays, en ayant la capacité de produire un certain nombre de biens qui sont stratégiques pour notre industrie, en France ou en Europe, et pas uniquement en Chine. Troisièmement, considérer les pandémies, les maladies, les grippes, etc. Tout ça, tout ça, en fait, il faut l'intégrer au niveau mondial. Il ne faut plus qu'on soit… Et c'est pour ça que je vous dis finalement, la crise, parce que ça va arriver, on va avoir ça de plus en plus de fois. Et donc, en fait, il faut intégrer ça dans finalement les politiques économiques, mais au niveau mondial, pas au niveau national. Et finalement, on voit ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les pays, finalement, ils sont un peu… ils sont réactifs, d'accord ? Ce n'est pas agir, ce n'est pas le mode agir, c'est le mode subir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit l'Italie, qu'on voit la France aujourd'hui, c'est la cacophonie. Tout le monde explique à Macron que ce qu'il fait, c'est nul, et tout le monde est là à donner des leçons, etc. Et on voit bien qu'il y a une vraie cacophonie. Donc, on n'a pas finalement les armes pour lutter contre ce type de pandémie. Et puis, autre point extrêmement important, ce que Trump a dit, donc Trump a dit, je veux lever les restrictions d'ici le 12 avril, mais il dit un confinement prolongé pourrait détruire le pays. C'est le président des États-Unis. Le pays le plus puissant au monde et il dit, si on a un confinement prolongé des États-Unis, ça pourrait plonger l'économie dans la crise et on peut détruire un pays en le fermant de cette façon. Et il va réévaluer la semaine prochaine les effets de la période de confinement. Mais tout ça, on le subit. C'est un choc pour tout le monde. D'accord ? Moi, le premier. Maintenant, la solution, c'est qu'est-ce qu'on va faire et comment on va régler le problème. Et bien évidemment, je pense à cette notion de solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois beaucoup trop de personnes taper sur tout ce qui bouge. Et je peux le comprendre. C'est-à-dire que finalement, et surtout les particuliers, les classes moyennes, les classes défavorisées, qu'ils se disent, je vais encore être le pigeon. Je vais encore être le dindon de la farce. Parce qu'on se souvient tous de 2008. Beaucoup de promesses, l'austérité, baisse de taxes pour les riches, mondialisation de la finance. On a promis que cela améliorerait le quotidien des gens. Et rien de ces produits. Et puis arrive la crise de 2008. Où les méchants, les banques, qui ont provoqué la crise, vont être ceux qui vont recevoir tout l'argent possible. 2008, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une crise financière sans précédent. Donc crise financière en 2008. D'accord ? Sans précédent. Et donc à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu tout d'abord une crise d'illiquidité. C'est-à-dire que les banques n'avaient plus confiance entre elles. Et donc les banques refusaient de prêter aux autres banques. Donc illiquide. Le système était illiquide. Or, une banque, elle a ce que l'on appelle des dépôts. Et elle va également octroyer des crédits. Et parfois, ces banques, elles ont besoin de liquidité. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'argent pour pouvoir répondre à la demande. C'est-à-dire que vous venez auprès de votre banque, vous voulez récupérer cet argent. Et la banque, si elle n'a pas d'argent, elle va emprunter auprès d'autres banques. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une crise d'illiquidité. Et donc, la banque centrale, et notamment à l'époque Bernanke, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui avait fait une thèse sur la crise de 1929. D'accord ? Il a fait une thèse sur la crise de 1929. Aucune chance. Dans une semaine, c'est parfait. J'ai passé la totalité de ma carrière d'enseignant à étudier la crise de 1929. La dépression a peut-être démarré à cause d'un krach boursier, certes, mais ce qui a frappé de plein fouet l'économie, c'est le tarissement du crédit. Le citoyen lambda ne pouvait plus emprunter pour faire quoi que ce soit, acheter un logement, démarrer une affaire ou faire les courses. Le crédit nous a permis de bâtir une économie moderne, mais l'absence de crédit est capable de la détruire. Très vite. Et en totalité. Si nous n'agissons pas immédiatement, avec courage, nous allons revivre la dépression des années 30. Sauf que cette fois, ce sera nettement, nettement pire encore. Si nous ne prenons pas ces mesures, nous n'aurons plus d'économie d'ici lundi. Et il s'est rendu compte de la chose suivante. Si la banque centrale n'intervenait pas, si la banque centrale ne baissait pas les taux d'intérêt, si la banque centrale ne pratiquait pas du quantitative easing, c'est-à-dire qu'on rachète des actifs, etc., eh bien, c'était une crise pire que 1929. Et 1929, on sait ce que ça a donné. 1929, ça a donné une dépression, probablement l'une des plus graves de l'histoire économique et même de l'histoire tout court. Ça a donné par la suite une guerre mondiale. Ça a donné un chômage massif. Ça a donné de l'inflation galopante, notamment en Allemagne. D'accord ? Et ça a mené le monde au chaos. 1929. Crise de 1929. Et pourquoi ? Parce que justement, on a laissé faire. C'est-à-dire qu'à l'époque, la doctrine, c'était quoi ? C'était, ce n'est pas grave une crise ? L'équilibre, il va se faire automatiquement. C'est-à-dire qu'il faut laisser faire le marché. La banque centrale ne doit pas intervenir. Et en n'intervenant pas, et bien normalement, tout va rentrer dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien n'est rentré dans l'ordre. Et le monde est tombé dans le chaos. Et c'est là où des économistes comme Keynes, par exemple, a dit, ce qui se passe, c'est vraiment problématique. Parce que quand on a une crise, l'équilibre, c'est-à-dire qu'effectivement, une situation où on reprend la confiance, où on a encore confiance dans l'économie, l'équilibre ne peut pas venir de l'offre, c'est-à-dire des entreprises, mais il va venir de la demande. C'est-à-dire qu'il faut augmenter les salaires. S'il y a des chômeurs, il faut leur donner un job. S'il y a, voilà, il faut que les gens puissent continuer à consommer. Il faut que les gens puissent continuer à participer à l'économie. Et il ne faut pas que l'économie s'écroule. D'accord ? C'était ça, les propos tenus par Keynes. En résumé, bien évidemment, je vous ai simplifié tout ça. Et ça a donné aux États-Unis le New Deal. C'est-à-dire que finalement, on a eu des grands programmes de construction, construction d'autoroutes, construction de bâtiments, etc. Et tout ça, ça a donné du travail. Et ça a donné, bien évidemment, de la croissance. Et ça a permis de sortir de la crise. D'accord ? Grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est dans un cas extrême. Jamais vu de l'histoire. C'est-à-dire que les économies mondiales sont bloquées. Il n'y a plus d'économie. D'accord ? Alors, un pseudo, par exemple, à Dubaï, ça y est, confinement. Il n'y a plus Emirates. Il y a des hôtels pas loin de chez nous qui disent, on n'accepte plus de clients. C'est-à-dire que l'économie est morte. Et donc, on est bien d'accord que pour relancer, il va falloir une politique de relance. D'accord ? Et alors, j'en reviens à 2008. 2008, Bernard Lequet, président de la réserve fédérale américaine. À l'époque, il dit la chose suivante. Il dit, je vais aider les banques. Et il a aidé les banques. En France, on a aidé les banques. Qui a payé ? Vous, moi, le contribuable. Est-ce qu'il fallait le faire ? Oui. C'est-à-dire, le paradoxe dans tout ça, c'est que si on n'avait pas aidé les banques, ça aurait été pire. Il fallait maintenir en vie le système financier. On ne pouvait pas laisser les épargnants, les usagers perdre toutes leurs économies. Les entreprises sont dépendantes du crédit et les banques devaient disposer d'une source de crédit. Et il y a parmi vous des gens qui disent, on va encore aider les salauds de banquier, etc. Mais le problème, il est là. Et ça, je vais y arriver par la suite. C'est que tout le monde est coupable. Tout le monde est responsable. Dans une crise, tout le monde rentre dans la folie collective. C'est l'un des problèmes de l'économie actuelle. C'est l'un des problèmes de la politique économique actuelle. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les bulles. Par exemple, je ne sais pas moi, l'immobilier. D'accord ? On voit que les prix de l'immobilier à Paris ont flambé. Est-ce que c'est logique ? Pas forcément. Mais pourquoi ils flambent ? Parce que la demande, elle est largement supérieure à l'offre. Et donc, le problème, c'est que tant qu'il y a des gens qui demandent, les prix vont continuer de monter. Mais à un certain moment, c'est ce qu'on appelle une bulle, c'est qu'à un certain moment, les prix sont déconnectés de la réalité. Et c'est à ce moment-là bien précis qu'on commence à vendre. Et ça s'appelle un krach. Et ça se retrouve dans l'immobilier, mais ça se retrouve également en bourse et dans d'autres domaines. Et donc, ces bulles spéculatives n'ont pas été prises en compte par les banques centrales. Ce qui explique que juste après la crise de 2008, normalement, on s'est dit OK, qu'est-ce qu'on a fait après la crise de 2008 ? On a baissé les taux d'intérêt et on a pratiqué des QE, c'est-à-dire relancer l'économie en achetant des actifs. Ce soir-là, pourtant, un chiffre ne sera pas évoqué pour ne pas gâcher l'ambiance. En huit ans, la BCE a injecté dans l'économie européenne plus de 4 000 milliards d'euros à des États, des banques, des entreprises mal en point. On a fait marcher la planche à billets, comme on dit, sans jamais relancer la croissance. Je crois que les Français ont complètement omis qu'ils sont sous perfusion en particulier depuis que l'euro est créé. Et le problème, c'est que les taux d'intérêt sont restés faibles. Et c'est caractéristique de la fin d'un cycle. Souvent, à la fin d'un cycle, la politique monétaire est incapable et impuissante. Et donc, on a, avec ces taux d'intérêt faibles, qu'est-ce qu'on a fait ? On a entretenu une bulle sur les actions. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous voyez, là, je vais vous montrer, on va prendre, par exemple, le cas du S&P. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Je pense que vous avez plein de questions à me poser, mais je voulais d'abord faire cette perspective. Ça, c'est 2008. Regardez. Ça, c'est 2008. Et puis, on valait 69 sur le SPY. On a fait au plus haut 340. D'accord ? Ça veut dire effectivement un prix qui a été multiplié par 4, 5. Et donc, vous voyez ici une bulle incroyable. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'économie était au beau fixe ? Est-ce qu'on a eu une croissance de dingue ? En Europe, par exemple, mais également aux Etats-Unis, est-ce qu'on a eu une croissance de dingue ? Tic, vous dites attention, la croissance, il y a des hauts et des bas. Nous ne connaîtrons plus de fortes croissances. C'est vrai ? Je crois, en tout cas, si on regarde les 30 dernières années, on va de boum en craque, je le disais tout à l'heure. Et si on regarde en tendance, la croissance économique d'un pays comme la France ne cesse de baisser. On est passé de 3 à 2 à 1, à 0,5. Bon, donc, il y a des rebonds. Voilà, c'est un peu comme les saisons maintenant. C'est-à-dire, il fait beau, très bien, il pleut, et puis après, la pluie, le soleil. Mais en tendance, on voit bien qu'il y a quelque chose de tout à fait différent qui s'est installé dans les pays industrialisés, dans les pays avancés. On n'a pas eu une croissance extraordinaire. On n'a pas eu une économie extraordinaire. Mais dans ce cas, pourquoi la bourse est montée ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont baissés depuis longtemps. On les connaît tous. Depuis 2010, ils sont baissés. 2011, ils sont baissés. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez Jim Rogers, il disait vendez tout, sauvez votre peau. Ils sont baissés depuis des années et des années. Pourquoi ? Parce que l'économie n'était pas bonne. Sauf que les marchés, ils montaient, ils montaient, ils montaient, ils montaient. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt, là, je reviens ici, les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles. Et donc, ces taux d'intérêt extrêmement faibles, qu'est-ce qu'ils ont généré ? Ils ont généré une situation où finalement, on a un arbitrage. On se pose la question, est-ce que je veux un livret A qui va me rapporter rien du tout ? 0,25% ? Ou est-ce que je veux être sur une action qui va à un marché qui va monter de 30% ou qui va monter de 20% ou qui va monter de 100% ? Est-ce qu'on a des actions qui ont fait du 100%, 200%, 300% ? Reprenons le cas de Tesla, par exemple. Tesla, c'est vraiment un cas d'école. Tesla, regardez. Tesla, ça c'est récent. En novembre, ça valait 335%. Et là, en un mois, ça valait 972%. Multiplié par 3. En un mois, deux mois. Et d'ailleurs, j'avais même fait une vidéo où je disais est-ce que c'est le signe de la fin du marché haussier ? Tesla, le coronavirus, signe la fin de l'euphorie boursière. Alors, je ne sais pas si vous avez un peu suivi parce que ce qui s'est passé récemment, c'est tout simplement incroyable. C'est-à-dire que Tesla, elle a pris plus de 100% depuis le début de l'année. Et d'ailleurs, deux journées d'affilée, elle a eu des progressions vertiginoises, plus de 20%. Et donc là, on a un phénomène extrêmement intéressant. C'est-à-dire que quand les gens, ils voient ça, ils se disent mais c'est facile de gagner de l'argent en bourse. Et donc, les taux d'intérêt faibles, qu'est-ce qu'ils ont provoqué ? Ils ont provoqué un arbitrage. Les gens sont allés sur l'immobilier parce qu'ils se sont dit « L'immobilier, ça ne coûte rien. Mon emprunt, mon crédit, il est à 0%. » Et ils sont allés sur la bourse parce que la bourse a réalisé des performances spectaculaires. Et c'est cette politique des taux d'intérêt faibles qui avait comme objectif de soutenir l'économie parce que comme l'économie n'est pas bonne, en France, il y a encore du chômage. Malgré les taux d'intérêt faibles, il y a encore du chômage, il y a encore une activité économique qui est au ralenti. Donc, l'idée, c'était de soutenir l'économie. D'accord ? Et on voyait bien qu'il y avait des pays en difficulté comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Irlande, comme le Portugal, etc. Et donc, l'idée des taux d'intérêt faibles, c'était de dire qu'on va soutenir l'économie. Sauf que entre 2008 ou 2009, le point bas en 2009 à 2020, la bourse, elle a monté. On a eu record sur record sur record et l'économie était moyenne. moyenne. Et le point important, c'est quoi ? C'est qu'on a eu à un certain moment un gros décalage entre l'économie, c'est-à-dire la valeur fondamentale, la vraie valeur des actions, ce que ça vaut vraiment et le cours boursier. D'accord ? Et la valeur fondamentale était largement inférieure au cours boursier. C'est-à-dire qu'on avait des PER par là et les cours boursiers étaient là. Donc, on avait un décalage énorme entre PER et cours boursier. Ça s'appelle une bulle. Sauf que, et moi, je l'ai toujours dit, je dis, il n'y a pas de raison fondamentale pour que ça monte, mais ça monte. Pourquoi ? Ce n'est pas les méchants banquiers, les méchants ceci, même si les banquiers ne sont pas des saints. Attention ! C'est un comportement mimétique. C'est-à-dire que les banquiers, ils baissent les taux d'intérêt. Les particuliers, ils se disent waouh, c'est une opportunité, j'emprunte. D'accord ? Et plus ça monte, plus on achète. Plus les prix de l'immobilier montent et plus les particuliers sont intéressés par acquérir un bien immobilier. Et tout le monde en parle, que ce soit dans les journaux, votre entourage, les gens disent ouais, j'ai fait cet investissement, ça m'a... et en bourse la même chose. Et donc, on a ce que l'on appelle un comportement mimétique. D'accord ? Et aujourd'hui, ce qu'on a eu, ce n'est pas un choc de l'économie réelle, c'est un choc de l'économie, un choc exogène, un choc d'abord sanitaire, d'accord ? qui est devenu économique et qui aujourd'hui devient financier. D'accord ? C'est un peu ça le processus qu'on a eu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501